Salut tout le monde c'est Yoshi et bienvenue dans ce 32e test et on s'attaque à du lourd pour celui-ci car aujourd'hui on parle bel et bien de Rage 2. Alors Rage 2 c'est vrai m'avait beaucoup étonné à son annonce par le simple fait que son prédécesseur qui s'appelait tout simplement Rage était sorti en septembre 2010 donc il y a presque 9 ans rendez-vous compte. Du coup Rage avait plutôt réussi à conquérir le coeur des critiques comme des joueurs, cependant au bout de deux ans sans nouvelles de cette licence, je me suis fait une raison et me suis dit que c'était finalement qu'un jeu one shot comme j'aime tant les appeler. Du coup les sensations que j'avais éprouvées sur le premier opus il y a plusieurs années sont-elles toujours au rendez-vous ? Et bien penchons-nous sur la question. Rage premier du nom était donc un FPS signé ID Software et prenant place dans un monde post-apocalyptique où les bâtiments détruits et le sable côtoyaient les mutants. Un titre fort sympathique qui a donc dû attendre presque 10 ans pour avoir une suite qui apporte son lot de changements et de nouveautés. Une longue attente qui, vous allez le voir à mon sens, en valait la peine. Se déroulant donc 30 ans après le premier opus, Rage 2 nous replonge dans le wasteland. Mais celui-ci a bien changé depuis la dernière fois que nous y sommes allés. En effet, c'est bien une toute nouvelle carte qui s'offre aux joueurs pour le plus grand plaisir des yeux. Ici, l'univers post-apocalyptique délaisse un peu le sable pour proposer des paysages un peu plus variés avec des zones verdoyantes, des lieux oppressants voire même sanglants qui changent un peu. Même si les villes au relant futuriste restent assez vides et mortes. Globalement, la direction artistique est maîtrisée, les décors sont chatoyants et les personnages sont visuellement réussis. C'est donc un vrai plaisir de partir à l'aventure dans ce nouveau monde qui fourmille de détails et de petites choses à admirer sur l'ensemble de la carte. Techniquement, c'est une vraie réussite avec un tas d'effets visuels comme les explosions, les particules ou encore les incroyables effets de fumée. Et pour accompagner le tout, la partie sonore n'est évidemment pas en reste. Le doublage français est de qualité, les voix sont crédibles et collent parfaitement aux personnages. Et la bande originale, quant à elle, est très dynamique avec des grosses guitares pour accompagner les séquences d'action bien comme ils font. Si Rage 2 se passe en effet de longues années après la fin du jeu original, le même problème persiste. L'autorité est toujours présente, menée par le général Cross, un surhomme qui démarre fort le jeu en détruisant Vineland. Walker, l'un des derniers survivants après cette attaque, est évidemment bien décidé à se venger et devient donc officiellement le personnage que le joueur va devoir incarner. Le scénario de Rage 2 est clairement anecdotique, on va pas se mentir, il n'apporte pas grand chose à l'univers global de cette licence. Les arches sont ici en retrait dans l'histoire et seuls quelques clins d'œil au premier volet viendront égayer des connaisseurs de cet univers. Les plus motivés ont quand même de quoi lire avec tout un tas de notes à dénicher dans le décor qui approfondissent le lore sans pour autant vraiment le transcender. L'aventure demande ainsi d'aider trois protagonistes majeurs dans le wasteland, sans quoi le général Cross restera inaccessible tout le long du jeu. Et c'est là qu'intervient un gros souci de Rage 2, la nécessité d'effectuer des missions secondaires pour avancer dans l'histoire. Chacun des trois personnages à aider est lié à un niveau, qu'il faut augmenter en réalisant des quêtes normalement facultatives dans un bon jeu en monde ouvert, comme des destructions de base ennemie, des collectes d'artefacts ou encore des nettoyages de divers lieux. Un souci déjà présent dans Mad Max qui a été développé par Avalanche Studio et qui a donc participé à l'élaboration de l'open world de ce Rage 2. En conservant ses mauvais côtés, car oui le titre est quand même assez répétitif et, même s'il y a de nombreuses choses à faire, eh bien il s'agit quand même de tirer sur tout ce qui bouge, même si quelques défis sont là pour varier les plaisirs et éviter d'enchaîner les headshots sans réfléchir pendant des heures. Parce que oui, avant d'être un jeu en monde ouvert, Rage 2 reste évidemment un FPS, signé par un studio qui s'y connaît d'ailleurs très bien, ID Software. Et les sensations sont jouissives, le gameplay des séquences d'action est nerveux et intense, le feeling des armes est ultra satisfaisant, surtout le fusil à pompe comme dans Doom par exemple, et affronter les mutants, pilleurs et membres de l'autorité est très grisant, il faut bien l'avouer. Un gameplay jouissif qui l'est encore plus grâce au pouvoir Nanotreat de Walker, qui peut propulser ses ennemis au loin, leur sauter dessus pour asséner un coup ultra puissant, ou encore les attirer dans une zone sans gravité. Des pouvoirs qui fonctionnent avec un temps de rechargement et qui sont très plaisants à utiliser, permettant au passage de varier les gunfights et les rendre encore plus intenses, surtout grâce au dash qui est dans un sens obligatoire pour ne pas finir en miettes contre les mutants et les pilleurs. Comme si cela ne suffisait pas, presque toutes les armes disposent d'un tir secondaire, offrant des possibilités de combos terriblement efficaces et impressionnantes. Je dois bien l'avouer que rarement, exploser des tas d'ennemis n'a été aussi satisfaisant que dans ce Rage 2. Mais les gunfights ne composent bien évidemment pas l'intégralité du gameplay de ce jeu. Une grande partie est délaissée aux phases en véhicule, qui sont quand même bien pratiques pour explorer ce wasteland. Et là, le savoir-faire d'Avalanche Studio parle de lui-même. La conduite est tout aussi nerveuse que dans Mad Max, une vraie sensation de puissance au volant de la Phoenix, qui est une grosse voiture qu'il est possible de modifier au fil de l'aventure pour la transformer en un véritable monstre de puissance. La Phoenix peut ainsi foncer à vive allure grâce au turbo, esquiver les tirs ennemis avec un dash latéral, mais surtout exploser les véhicules adverses grâce à diverses armes embarquées, avec là encore une véritable sensation de puissance très jouissive. Et si la Phoenix est une voiture plutôt équilibrée, le joueur peut également piloter des autres véhicules présents dans le wasteland. Des véhicules un peu moins fun à piloter, c'est vrai, car ils sont souvent démunis d'armes dignes de ce nom, mais au moins, ça dépanne quand il y en a vraiment besoin. Ce qui n'est pas le cas des rares motos du jeu, difficilement contrôlables et qui ne procurent absolument aucune sensation. Alors certes, c'est vrai, le gameplay est satisfaisant dans l'ensemble, que ce soit les gunfights ou les virés en voiture, mais il faut bien avouer que cela reste quand même assez répétitif sur la durée. Même si, en ligne droite, Rage 2 peut se plier en moins de 10 heures, ce qui est vraiment peu pour un monde ouvert aussi vaste, alors les développeurs ont donc décidé de proposer tout un tas de choses plus intéressantes à faire en dehors des missions principales. Comme je le disais un peu avant, Walker doit ainsi éradiquer des hordes de mutants de certains lieux sombres en détruisant leurs nids, affronter d'énormes colosses, éliminer des pilleurs de leur base, détruire des barrages routiers, des stations essence, des sentinelles de l'autorité, ou bien même dénicher des arches pour débloquer des pouvoirs ou de nouvelles armes, même trouver des météorites pleines de feltrites qui permettent d'obtenir des améliorations de pouvoir, des coffres archéens pour optimiser ses armes, des rangers tombés au combat, sans oublier d'exploser quelques convois. Bref, des séquences qui rappelleront de bons souvenirs aux joueurs de Mad Max encore une fois. Bref, vous l'aurez compris, Low Wasteland regorge de choses à faire, les amateurs de ce genre de remplissage typique des jeux en open world y trouveront certainement leur bonheur, à condition de faire abstraction de la répétitivité d'une certaine routine qui s'installe vraiment assez vite. En bref, Rage 2 peut se résumer en citant les deux jeux dont se sont inspirés ses développeurs, Doom pour le gameplay ultra nerveux, la sensation de puissance avec une arme entre les mains, et un côté décalé qui rend l'expérience intense. Et d'un autre côté, Mad Max pour son monde ouvert ultra complet, mais un peu redondant et des séquences en voiture là encore assez intenses. Le titre de Bethesda est totalement oubliable dans sa narration, mais Rage 2 brille par sa carte ultra riche et surtout par son gameplay très soigné, proposant des gunfights à la hauteur des attentes des joueurs du genre. Et c'est surtout ça qu'il faut retenir de ce bon jeu de tir en open world. Alors du coup, pour la note, j'ai relevé 6 points positifs majeurs et 4 points négatifs. Commençons cette fois par le négatif. En premier, le scénario, comme je viens de le dire, qui est totalement oubliable, et ce qui est du coup vraiment dommage de louper un point aussi important dans un jeu solo en open world. Ensuite, bien que l'open world soit grand et varié, la répétitivité arrive bien trop vite à mon goût. En troisième point, je voulais aborder la question de la durée de vie, car en effet, après être passé sur un Days Gone où il fallait quand même beaucoup trop d'heures même pour le terminer, Rage 2 fait ici tout le contraire, en proposant une aventure principale ne dépassant pas les 10 heures de jeu en ligne droite. Pour finir sur le négatif, juste le détail des motos qui ne délivrent vraiment aucune sensation, mis à part la frustration d'essayer de les contrôler correctement. Mais malgré tout, il y a plus de positifs à retenir de ce jeu, comme les graphismes et son ambiance sonore très prenante, le gameplay ultra nerveux et jouissif, les pouvoirs qui sont un véritable ajout depuis le premier opus, les phases en voiture qui sont très bien maîtrisées, la tonne d'activité que peut procurer cet open world. Du coup, en résumé, contrairement à Days Gone qui a été descendu à 15 sur 20 à cause de ses problèmes techniques, Rage 2, lui, n'a pas ce problème, et donc empoche la note que j'aurais aussi initialement mis à Days Gone sans ses problèmes techniques, c'est-à-dire un bon 16 sur 20. Ouais les amis, c'est donc la fin de ce 32ème test, j'espère qu'il vous a plu, bien évidemment, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je voulais vous remercier bien évidemment pour le dernier test, celui de Days Gone, les retours que j'ai eus sont encore extraordinaires, vous êtes juste géniaux, merci à tous. J'avais quand même juste une petite parenthèse à faire, donc qui va prendre peut-être un peu plus longtemps que d'habitude, par rapport à ce test précisément, celui de Rage 2, précisément la note en fait. Il y a quelque chose sur lequel j'aimerais revenir, simplement parce qu'en fait j'ai vu les premiers retours des joueurs sur le jeu, et je suis assez étonné de voir beaucoup de joueurs, je ne sais pas les âges qu'ils ont, mais en tout cas il y en a quand même pas mal, une grosse communauté de joueurs qui ne sont pas forcément d'accord avec les notes qui ont été attribuées par la presse spécialisée sur ce jeu, et qui le descendent assez violemment, notamment au niveau des graphismes, au niveau de la durée de vie, et au niveau de la répétitivité du jeu. Je suis d'accord que c'est des points qui sont très très importants, enfin qui sont importants dans un jeu, maintenant il faut savoir aussi tester le jeu pour ce qu'il est, le genre qu'il propose. C'est-à-dire que mon 15 sur 20 de Days Gone n'est pas un 15 sur 20 pour Rage 2, parce que Days Gone n'est pas du tout du même genre, et donc du coup il n'a pas du tout la même concurrence, il y a beaucoup d'autres jeux qui sont en concurrence avec lui, et des gros titres. Et Rage 2, du coup dans son genre, qui est vraiment le FPS bourrin, et bien effectivement il est déjà de base, il n'a pas du tout la même concurrence, et en plus de ça c'est des jeux qui sont beaucoup moins exigeants, les joueurs sont beaucoup moins exigeants, ça touche un public beaucoup moins exigeant, et les joueurs en général ce qu'ils veulent dedans, c'est un gameplay juste bien peaufiné, et donc un jeu qui soit juste bien bourrin, et qui soit juste là pour se défouler, un peu comme Doom ou Bulletstorm par exemple. Donc effectivement, le 16 sur 20 de Rage 2 n'est pas l'équivalent du 15 sur 20 de Days Gone. Si Rage 2 était un jeu d'action aventure en monde ouvert comme Days Gone, effectivement Rage 2 aurait eu plutôt un 14 sur 20, je pense très sincèrement. Voilà, donc c'était une petite parenthèse qu'il fallait absolument que je fasse, parce que je sais pertinemment que même avec cette petite parenthèse en fin de vidéo, je vais avoir des retours négatifs par rapport à ce que j'ai dit, et par rapport à la note que j'ai attribuée au jeu, je ne peux pas les empêcher de faire, donc voilà, c'était juste pour essayer de limiter la casse, si je puis dire, voilà. Bref, du coup, j'espère encore une fois que ce test vous a plu, le 33ème test arrivera très très bientôt, parce que le 14 mai, il y avait deux jeux qui sortaient, E-Plactain, Innocence et Rage 2, donc voilà, le prochain test, vous savez quel jeu ce sera, il arrivera, je pense, d'ici la fin de la semaine, je ne suis pas encore totalement sûr, mais il y a des chances que ce soit le cas. Bref, du coup, je vous laisse ici, je vous donne rendez-vous pour le prochain test, d'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, et à la prochaine, bye tout le monde !